bonjour dans ce tuto hôtellerie aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation d'une escalope de volaille à la crème suivi d'un ripilaf donc pour commencer nous allons prendre les escalopes de volaille pour ce faire donc en effet elles ont été déballées une fois qu'elles ont été déballées j'ai gardé les étiquettes de traçabilité opération obligatoire comme on est sur la réalisation d'une viande blanche nous pouvons les assaisonner l'assaisonnement classique du sel du poivre pour ce faire on le fait bien sûr sur les deux faces des escalopes de volaille à suivre vous allez procéder à la cuisson donc nous avons réalisé une cuisson sautée cuisson simple de base pour ce faire nous on va utiliser un sautoir et également deux matières grasses du beurre puis de l'huile nous mettons à chauffer l'huile en premier une fois que l'huile sera chaude à environ 170 180 degrés on va ajouter notre beurre on voit le changement d'état physico chimique de l'huile elle se vient sous l'action de la chaleur elle se vient se dilater et on voit sur les extrémités de notre récipient un dégagement de fumée ce dégagement de fumée nous donne l'indication comme quoi on a obtenu la température désirée on l'entend également au crépitement du beurre une fois que le beurre est pondu on va venir mettre les escalopes de volaille bien les poser délicatement le fait de les avoir posé délicatement on a entendu un petit bruit ce bruit c'est la coagulation des protéines ça s'appelle la réaction de maillard donc bien sûr on doit avoir obtenu une une couleur plus ou moins dorée une fois que cette couleur dorée est obtenu je viens les retourner et finir la cuisson tranquillement sur le point de la plaque pousseux pendant que la cuisson se termine je vais opérer à la deuxième chose concernant donc la réalisation du répit là pour ce faire je vais utiliser une sauteuse même chose je viens faire chauffer très légèrement mon récipient en partie centrale plutôt de la platine feu je vais venir utiliser de l'huile je viens juste garnir le fond de mon récipient pendant que l'huile chauffe que j'effectue les surveillances au niveau de mon escalope on doit bien sûr garder ce côté moelleux que nous apporte la volaille une fois que je suis rendu à cette opération là je viens arroser avec l'ensemble de la matière grasse ma volaille je vais venir ajouter les oignons que j'ai préalablement ciselé ciselé c'est un terme professionnel pour pouvoir nous indiquer que c'est une taille cubique de 2 mm de côté sué ça veut dire cuire sans coloration donc là je surveille et c'est pour ça que je travaille sur le point de la plaque pousseux une fois que mes oignons sont sués il y a une odeur qui vient se créer donc on sent bien sûr l'odeur des oignons une fois je suis rendu à cette opération là je vais venir ajouter pour quatre personnes la valeur de 250 grammes de riz que je viens enrober de cette matière grasse le terme professionnel ça s'appelle nacré une fois que la matière grasse a été absorbée par la totalité du riz je vais venir mouiller le riz une fois et demie son volume initial c'est à dire donc pour ici pour 375 millilitres de liquide le liquide utilisé ça peut être de l'eau ici bien sûr comme aujourd'hui je travaille de la volaille j'ai utilisé un fond blanc de volade je viens mouiller le riz je viens ajouter un tout petit peu d'eau je le positionne sur le coin de la plaque coup de feu pour ce faire je vais utiliser du papier qui va me permettre de pouvoir faire un couvercle pour pouvoir réaliser ce couvercle au préalable donc j'ai une feuille qui est rectangulaire je puise cette feuille en deux face à moi j'ai un côté plein sur ce premier côté plein je viens pivoter cette feuille et je procède au second côté plein puis pour pouvoir réaliser ce couvercle je vais prendre l'extrémité les deux côtés plats initiaux sur lequel je vais effectuer des superpositions triangulaires une première puis une seconde puis enfin une troisième ça ressemble plus ou moins à un avion ou à une flèche une fois je suis rendu à cette opération là je vais prendre le rayon de mon récipient c'est à dire de la partie centrale vers l'extérieur une fois que j'ai fait ça je viens couper et donc là je vais avoir quelque chose qui va ressembler à un couvercle dans quelque chose de circulaire sur cette partie centrale je vais faire effectuer un petit trou à l'aide de mon couteau avant de pouvoir en tourner je vais venir ajouter une branche de thym une feuille de laurier je mets mon couvercle en papier sulfurisé il faut que l'intégralité de mes grains de riz soit recouvert par le liquide et je vais venir enfourner dans mon four en saleur sèche 18 minutes à environ 170 degrés donc attention de ne pas se brouler et je vais procéder au déplacement jusqu'au four mon four a été préalablement chauffer à 170 degrés je viens régler la température puis le temps maintenant je vais réaliser la finition donc c'est à dire la réalisation de la sauce de ma volaille donc même chose que tout à l'heure je viens la retourner je viens de l'arroser avec l'intégralité de la matière grasse il me reste pour garder son côté moelleux nous avons deux possibilités soit de pouvoir le dresser en barquette thermosaylable ou de pouvoir utiliser une plaque gastro pour pouvoir débarrasser notre viande pour ne pas obtenir de surcrissons au niveau de ma viande donc là je viens la débarrasser une fois que j'ai fait ça je vais venir dégraisser partiellement mon récipient une fois que j'ai fait ça je vais venir utiliser un petit peu de papier à fonds pour en enlever l'excellent et je vais mettre à suer les échalotes suer je vous rappelle que c'est cuir sans coloration on doit juste en avoir l'odeur et le goût donc avec mon reste de matière grasse c'est suffisant pour en obtenir le mode de cuisson suer de la même façon je me mets sur le coin de la plate coup de feu que je vous rappelle que c'est cuir sans coloration une fois que je suis rendu à cette opération je vais venir déglacer pour pouvoir déglacer je viens utiliser du porto rouge et donc on va entendre un bruit qui le contraste de la chaleur et d'un frot d'infusion à croix et on va surveiller pour avoir une évaporation quasi totale on doit en avoir je vous rappelle très légèrement la couleur le goût et l'odeur une fois que j'ai obtenu cette réduction je viens ajouter les escalopes de volailles ajouter de la crème crème épaisse ou crème liquide si c'est de la crème liquide il faut qu'elle soit à 35% de matière grasse et je vais venir mouiller mon récipient environ un demi centimètre par rapport à la surface de mon récipient afin d'obtenir la liaison la pente de cette sauce je vais effectuer une réduction par évaporation c'est à dire pour avoir le goût de la totalité de mes ingrédients pour obtenir cette ébullition je peux utiliser mon feu vif pour que ça puisse bouillir le plus rapidement possible bien sûr de pouvoir également retourner arroser la volaille pour avoir également toujours le côté tendre moelleux vous voyez on est presque arrivé à l'ébullition et dès que je vais avoir obtenu l'ébullition je vais transférer mon récipient sur la plaque coup de feu pour pouvoir assurer la liaison cette liaison comme je vous l'ai dit précédemment allée par évaporation et donc là bien sûr c'est de la surveillance pour qu'on puisse obtenir cette liaison nous avons des indicateurs qui vont nous permettre de pouvoir nous donner la justesse de cette liaison le premier indicateur va être évidemment la texture de la crème comme je vous l'ai dit tout précédemment elle doit être nappante la deuxième chose qui va pouvoir nous aider avec l'aide de notre cuillère ou de notre spatule on prend un petit peu de crème sur le dos de la cuillère on vient effectuer un trait si le trait ne se rejoint pas c'est qu'on a obtenu notre liaison nappante nous avons vu là sur le dos de la cuillère qu'il en manque un tout petit peu donc je dois surveiller donc là je refais mon test je reprends de la sauce voilà là on voit que ça ne se rejoint pas donc nous avons obtenu la consistance désirée pour qu'elle puisse devenir nappante je viens la débarrasser dans ma plaque gastro prévue à cet effet je viens recouvrir les escalopes de volaille de ma sauce puis je vais garder la plaque gastro recouverte d'un papier d'alu puis garder sur la partie de la table chaude pour servir nos clients à suivre nous avons notre riz pilaf ça fait 18 minutes qu'il est dans le four et donc là nous avons notre riz la cuisson de riz cette cuisson s'appelle une cuisson à court mouillement nous mettons la quantité nécessaire de liquide pour avoir obtenu une évaporation totale de notre riz vous le voyez sur la présentation il n'y a plus aucun liquide et notre riz est cuit pour pouvoir vérifier la cuisson on va venir le goûter bien sûr on doit obtenir quelque chose de moelleux si besoin est nous avons possibilité de pouvoir s'il manque un petit peu de cuisson de pouvoir le cuire un petit peu plus puis rectifier l'assaisonnement sel poivre de la même façon que pour les escalopes de volaille après nous avons bien sûr la possibilité de pouvoir le conserver au chaud dans son récipient d'origine pour pouvoir le garder sinon de pouvoir le débarrasser de pouvoir le garder dans une plaque gastro pour en effectuer le service le dressage à l'assiette se fait la viande en bas avec la sauce et le riz sur la partie haute de l'assiette deux possibilités au niveau du dressage quand on a également un riz pilaf je vous rappelle qu'on peut le dresser avec des ramequins en duralex pour pouvoir former une timbale bonne dégustation et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt